Bien sûr, les questions qu'on se pose, c'est celle-ci. C'est pourquoi, chez un cas donné, on va donner un médicament, on va l'administrer, et pourquoi, à ce moment-là, ne vont pas se surajouter tous les autres symptômes dont le médicament est capable, symptômes qui sont, je vous le rappelle, connus en explorant justement toutes les diverses, je vais dire, potentialités exprimées par les différents tempéraments des différents expérimentateurs. Donc, on a une image synthétique, d'une part, et on a un cas bien concret à qui on va présenter un médicament, et donc le médicament va, par idiosyncrasie, donc une sensibilité monstrueuse, va réagir, provoquer chez ce patient des symptômes, pour amener à la guérison, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions qu'on se pose ? Eh bien, on va voir un petit peu plus loin comment on peut essayer d'y répondre. La seule réponse un petit peu cohérente va être en rapport avec ce que les Chinois connaissent déjà sous la forme du ying, du yang, et de l'énergie qui s'écoule dans le corps, parce que l'acupuncture agit probablement, dans ma petite compréhension des choses, dans la façon de réguler les courants d'énergie dans l'organisme. Mais ces courants d'énergie, bien sûr, sont suscités par le mouvement de la force vitale depuis le centre vers la périphérie, bien sûr. Quand vous avez une dose que vous avez absorbée, qui va montrer son action d'abord sur le plan interne, psychique, puis les symptômes vont arriver en général de haut en bas, de dedans en dehors, vous connaissez la loi de Hering, donc sur les trois plans, les symptômes vont évoluer de la tête vers les pieds. Il faut bien qu'il y ait un flux, il faut bien qu'il y ait quelque chose, un canal qui va drainer cette énergie qui va s'écouler. Alors, après pas mal de réflexions depuis très longtemps, je suis arrivé à la conclusion logique que c'est un problème qui s'apparente en mathématiques à ce qu'on appelle la topologie. La topologie, c'est une branche des mathématiques. On étudie, on va dire, les formes. Et donc, Poincaré, que je vous ai cité déjà, vous savez, l'admiration personnelle que j'ai pour Poincaré, eh bien, il faut déjà que vous sachiez que Poincaré, c'est lui qui a écrit la fameuse relation qu'on attribue à Einstein tout à fait à tort, parce qu'il a pratiquement découvert la relativité restreinte. Et Einstein, on va dire, a très largement été inspiré par Poincaré, qu'il s'est gardé de cité à de nombreuses reprises. Et tout ceci est arrivé dans un contexte de tension internationale qui a fait qu'on a écrasé le coup. Sachez simplement que face au premier article qui a été publié par Einstein, le directeur de la revue allemande s'est suicidé, parce qu'il a croulé sous les reproches qui sont que l'article d'Einstein n'avait pratiquement aucune référence, alors qu'il était publié dans une très grande revue de physique. Donc, tout ceci, ça faisait très tâche. Et comme Poincaré a eu la bonne idée de décéder, c'est parfois pas un manque de savoir-vivre, de mourir. Donc là, tout ça, finalement, l'un dans l'autre, on a continué avec Einstein. Sachez simplement que cette relation d'énergie étant dépendante de la masse multipliée par la vitesse de la lumière, qui est une constante au carré, c'est Poincaré qui l'a mis en évidence.